par rapport à la fertilisation agricole au mal. C'est vrai que nous avons vu tous les dangers des fertilisants chimiques. Et pratiquement aujourd'hui, nous faisons une promotion de l'engrais bio. D'autant plus que par rapport aux subventions, l'engrais bio a été pris en compte sur trois produits. Et je m'amène de dire qu'aujourd'hui, nous avons quatre sociétés qui sont dans le bio et dans une société à l'international qui est Elephants Verts. Et Elephants Verts fait des très bons engrais biologiques que nous étudions. Et pratiquement, si vous vous rappelez, au-delà même de l'engrais bio, nous sommes actuellement dans les bio-insecticides. Parce que cette année, quand nous avons eu à faire face à la chenille légionnaire qui attaquait le maïs, c'est de l'engrais, disons, d'un bio-insecticide que nous avons payé. Donc si le monsieur disait qu'avec le bio, ça n'a pas marché, je ne sais pas trop quel a été sa propre tendrée. Parce que par rapport à tout ce qui concerne les engrais, à tout ce qui concerne les pesticides et tout, il y a vraiment un cycle d'homologation. Donc, vous ne pouvez pas venir pour dire que vous faites de l'engrais, quel qu'il soit bio ou chimique ou quoi, qui ne soit pas homologué. Et l'homologation passe par des cycles. Donc vous devez vous adresser à la Direction nationale de l'agriculture, qui vous enverra au niveau de l'Institut d'économie rurale. Pratiquement, il y a des tests. Et par rapport à cela, je crois que tant que vous n'avez pas, tant que votre produit n'a pas été homologué, vous ne pouvez pas soumissionner. Donc je crois peut-être que c'est ainsi qu'il a été un peu l'entrave pour ce monsieur. Et comme ça, il n'a pas pu peut-être rentrer dans le marché des engrais biologiques. Il y a une question que je n'ai pas trop bien comprise, qui était la dernière, c'est les investissements pour l'entreprise. Ça, je n'ai pas trop bien compris, mais je crois que l'appui Mali est là. Donc tu peux peut-être donner des informations. Parce que la chance que nous avons aujourd'hui d'avoir un PIP avec nous, c'est que par rapport à l'investissement, ils sont à mieux de pouvoir donner des explications. Je vous remercie. Merci. Moi, j'avais une petite question qu'on m'avait posée par rapport au fonds d'investissement. Donc c'est Asta Traoré qui avait posé la question par rapport au fonds d'investissement et lié à la subvention, à l'obtention des subventions. En fait, le fonds d'investissement, j'ai discuté avec elle, notre fonds d'investissement, c'est d'ordre un peu privé économique, c'est de l'entrepreneuriat. Alors je ne sais pas si on peut avoir des subventions. En tout cas, si vous avez des conseils à nous donner, si vous avez des voies et moyens, on est tout, oui. Et on vous invite déjà à adhérer à l'association comme ça, vous allez nous canaliser sur ce sommet-là. On est preneur. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Par ailleurs, maintenant, concernant les points évoqués par le secrétaire, et donc par le sème des cabinets, excusez-moi donc si je suis un peu fatigué, le sème des cabinets, surtout concernant la mécanisation. La mécanisation, vraiment, c'est quelque chose de très, très important pour la modernisation. Voilà, il nous faut ça maintenant pour produire mieux. Mais il faut tenir compte aussi des réalités du Mali. Les réalités du Mali, c'est quoi ? Et voilà, donc la plupart des exploitations, c'est des petites exploitations qui sont pratiquées sur l'open et terre de 3 à 5 hectares. Donc, il faut aussi tenir compte de ça pour adapter la mécanisation à ces exploitations-là. Donc, en quoi faisant ? On peut mécaniser avec les motoculteurs. C'est quelque chose aussi qui est assez adapté. Au lieu de chercher des tracteurs, voilà. Donc, les tracteurs, bien sûr, quand on est organisé, on est en coopérative, ça peut aller, puisqu'il faut au minimum d'aller 30 hectares, 50 hectares pour pouvoir, au moins, vraiment bien profiter de cet engin-là. Donc, bien avant ça, je pense que le ministère aussi, ou les autorités maliennes, doivent aussi se penser sur ce cas-là, favoriser un peu les matériels agricoles légers. Voilà, et par ailleurs, concernant toujours ces cas de mécanisation-là, le projet qui est en cours, vous avez parlé d'un projet qui est en cours de 800 qui vont venir. Moi, je vous invite vraiment à essayer d'intégrer aussi la diaspora, puisque la fois passée, je me rappelle, il y a beaucoup de gens qui m'ont interpellé là-dessus. J'avais tous les dossiers, mais les conditions, c'était quoi ? Il fallait résider au Mali, au minimum, c'est moi, résider au Mali et avoir au minimum 30 hectares. Ce n'est pas un problème, les 30 hectares, il y en a qui peuvent avoir... Mais seulement, c'est comme si la diaspora est un quartier du projet. Alors qu'il y a beaucoup vraiment qui aspirent à ça. Si jamais même ils parviennent à avoir des... Comment on appelle ? Ils bénéficient de ces situations-là, de ces matériels-là, ça peut même les pousser à aller de loin dans l'ère entrepreneurale. Donc, j'ai fait appel aux autorités pour qu'ils intègrent aussi le cadre de la diaspora dans l'option de ces matériels agricoles-là. Voilà, sinon, vraiment, j'ai renouvelé encore vraiment tous nos remerciements, tous ceux qui sont restés, qui sont là depuis le matin, qui nous ont régiens. Vraiment, merci beaucoup. On est là pour vous. On a besoin de vos soutiens pour atteindre les objectifs de l'association. Merci. Tout juste pour le rassurer, c'est que j'ai parlé seulement du tracteur. Sinon, on a une campes variées et pratiquement nous avons 1000 motoculteurs qui doivent être sédés cette année. 1000 motoculteurs. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne fait pas... Parce qu'on sait qu'effectivement, un motoculteur, par exemple, il peut rentrer dans certaines zones où le tracteur ne peut pas rentrer. Par exemple, en zone office du Niger, les tracteurs, aujourd'hui, on ne peut pas les utiliser. Mais c'est les motoculteurs là-bas qui sont vraiment des manies. Donc, nous avons 1000 motoculteurs qui sont dans le programme de sévation agricole cette année. Pour vous rassurer. Ces titres fonciers, c'est l'État qui prend en charge. Donc, l'État paye pour les jeunes qui veulent commencer l'agriculture. Donc, lui, déjà, il ne doit rien donner. Donc, là, il peut déjà commencer l'élevage. Chez nous, là-bas, en Angleterre, ça se passe comme ça. Les jeunes, ils sont dotés comme ça. Ça, c'est en parenthèse. Bon. Mais les jeunes, hein, les tout jeunes, qui veulent entrer là-bas maintenant. Maintenant, si je me souviens, j'ai eu deux questions. Bon, si je n'ai pas bien compris, il va me corriger. Une question était que, avec les produits qui sont au Mali, est-ce qu'on peut faire une élevage ? Comme moi, je l'ai souvient. Je dis, bon, il dit oui et non. Bon, avant tout, d'abord, moi, je crois que ce que je vais conseiller, ce que je le faut, bon, au ministère de l'agriculture, il y a beaucoup de produits qui sont au Mali, beaucoup de sols d'herbes qui sont au Mali, peut-être qui ne sont pas analysés jusqu'à ce point. Moi, je prends la garantie, si toutes les herbes qui sont au Mali, tous les produits qui sont, si c'est plus d'être aux produits alimentaires, il faut les mettre dans les paquets, dans les frigos, et puis vous me les envoyez. Moi, je vais mettre ça au laboratoire, on va les analyser, la combustion chimique, organique, vitamines, tout, tout. Peut-être que, par exemple, on a des fruits, des soins de fruits au Mali. On a la canne à sucre. Après avoir extrait le sucre, le résidu, c'est excellent. Déjà, moi, je peux compenser une énergie. Je prends l'exemple de la graine du coton. Mais c'est au niveau mondial, c'est recherché. Donc, moi, déjà, comment on appelle, les protéines, c'est déjà remplacé. Mais, il faut étudier ce que ça contient, puisque chaque matière contient beaucoup de choses. La matière, par exemple, la graine du coton, elle ne contient pas seulement des protéines. Mais pour que ça soit équilibré, la ration, pour qu'elle puisse faire une ration équilibrée, donc, les données de tous les composants, moi, je mets dans l'ordinateur. Moi, je dis que, bon, ma vache fait 600 kilos. Je veux avoir le lait de 3,6% de, comme on appelle, de beurre, de graisse, 3,25% de protéines, 8% de matière sèche, 4% de sucre, de toute terre. Ça, c'est le standard. Le compéteur ne va pas calculer. Il se peut que les produits qui sont au Mali ne sont capables. Mais il faut les analyser. Tant qu'il n'y a pas une analyse de ces âges, on ne connaît pas. Peut-être que quelqu'un va donner 10 kilos, alors qu'il peut donner 2 kilos de graines. Ça, c'est lapidé. Les graines de coton se cherchent au niveau international. on ne les gagne pas. Par exemple, pendant la période du sèche, quand il fait chaud, pour remédier à la chaleur, moi, je peux mettre les graines de choses de coton. Avec ça, moi, je peux résumer tous les problèmes. Mais la quantité que je dois mettre, il faut savoir. Voilà. Donc, on a beaucoup de choses au Mali. Moi, je dirais, il faut aller un peu loin. Il faut analyser les choses. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'importer des choses de l'Europe ou qui ce soit. Alors, nous avons ça chez nous, là-bas. Il faut gratter là-bas, d'abord. Ça, c'est un. Il y a une question sur les techniques. Je crois que les techniques qui sont en Afrique ou chez nous, est-ce qu'avec ces techniques, on peut, bon, produire du l'air. Bon, ça dépend. L'élevage, il y a l'élevage et l'élevage. Moi, ce qui se passe chez nous, par exemple, dans ma famille, ce qu'on fait, moi, je dirais que ce n'est pas l'élevage. Ce qu'on fait, on dit à l'animal, débrouille-toi. Pendant l'hivernage, on dit débrouille-toi. Pendant la saison sèche, on dit, Dieu te protège. C'est vrai. Ça, c'est pas l'élevage. Donc, pour faire l'élevage, il faut prendre les choses au sérieux. Au Mali, moi, je crois surtout au bord du fleuve Niger, surtout les races mixtes, on peut produire du lait de très bonne qualité et de quantité. Par exemple, il y a l'avantage pour l'Afrique, bon, il fait moins 25 degrés, chez moi, il fait moins 25 degrés. Là, l'animal, d'abord, utilise la nourriture pour compenser les 25 degrés puisqu'elle doit avoir une température de 37%. Maintenant, d'aller du moins 25 jusqu'à plus 35 degrés, une partie de la ration est compensée. Est-ce que vous voyez ? Mais au Mali, on n'a pas de problème de ce genre. La chaleur, on peut... ça peut passer puisqu'il ne faut pas copier les choses. Il ne faut pas croire que... Par exemple, ce que je vous ai montré, il faut faire une... comment on appelle des loges sophistiquées. Non. En Afrique, là où il fait chaud, il faut faire des hangars. Il faut que l'air circule. Il faut protéger l'animal seulement contre le soleil et la pluie. C'est fini. C'est très simple. La main d'oeuvre, mais c'est zéro. les gens travaillent pour 55 euros par mois. Moi, aujourd'hui, dans ma affaire, j'ai besoin de 15 personnes. Moi, je suis prêt à donner au minimum bon, disons, 700 euros, mais il n'y a personne. Moi, je n'y a personne. Il n'y a pas de mid-oeuvre. Donc, l'élevage peut être très rentable au Mali, mais il faut coordonner. Par exemple, il y a la possibilité d'éducation. Mais les vaches mixtes, moi, je les mets dehors. Si c'est arrongé, il y a l'herbe qui est là. 12 mois, c'est 12 mois, les vaches sont dehors. Seulement, chaque jour, moi, je donne un complément de 2 ou 3 kilos. L'herbe, c'est pas cher. L'herbe verte, elle est là-bas. Seulement, il faut faire des proms. Je dois faire des parcelles. Donc, après chaque 8 jours, l'animal change de place. Donc, je dois faire 8 parcelles. Après 40 jours, l'animal revient au premier. C'est fini. C'est fini. C'est très simple. Mais, il faut s'organiser et puis ça peut aller. Merci. Voilà une question. Il y a quelqu'un qui avait posé la question pourquoi les Maliens d'ici ne financent pas dans l'agriculture. Moi, je la comprends. Pourquoi financer dans une agriculture qui ne rapporte rien ? Je me souviens, il y a un ami qui me dit que moi, il y a le petit frère qui dit « Bon, tu vas moi de l'argent, moi je vais faire le poulet. » Il a payé 500 poulet. Après, il a bouffé le poulet. Il n'y a pas d'argent. Comme ça, c'est un panique. Donc, il faut que ça marche. Si c'est rentable, je crois que les gens qui sont ici, ils vont mettre l'argent. La villa qui la paye, ça ne peut pas se bouger. Il va bouffer ça, ça reste là-bas. Mais, il met caracha là-bas, après il bouffe, il dit que c'est fini. Il va envoyer un peu de l'argent. Ça ne peut pas aller comme ça. Merci. La première question à laquelle il y a c'était par rapport à l'analyse. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, à l'Institut d'économie rurale, on fait l'analyse bromatologique de tous les aliments. L'analyse bromatologique. Vous êtes vétérinaire, je suis vétérinaire. Non. Moi, je suis vétérinaire. Ah bon, ingénieur ruron. Moi, je suis vétérinaire. Donc, je vais vous dire, il y a tellement de fabricants d'aliments aujourd'hui, que ce soit de l'aliment volet, mouton, bovins. Je ne sais pas, vous avez dû entendre parler, peut-être à l'intérieur de Morocco, vous voyez un peu tous les aliments, H4, il y en a tellement. Et ça, on les oblige à venir faire, en fait, des analyses au laboratoire. Et ces analyses sont tellement profillées. Nous avons aujourd'hui des instruments qui vous permettent de sortir directement les quantités de cendres, les quantités de CAD, de MG, de tous ces deux. Là, c'est bien. Voilà. ça aime. De deux, car par rapport à la production laitière, mais je vais vous dire, aujourd'hui, on n'est pas dans la ceinture de Bamako, à un moment, on était en sous-production. Et qu'est-ce qu'on faisait ? Malilay, par exemple, beaucoup le savent aujourd'hui, Malilay, à un moment, hors saison de pluie, était obligé de prendre du lait en poudre. N'est-ce pas ? Mais grâce aujourd'hui à l'insémination artificielle et par rapport à cela, nous avons eu l'aide du Maroc. Le Maroc nous a donné à un moment 150 000 sémences de RH laitière et ils nous ont aidé à former des inséminateurs. Quel est le problème aujourd'hui au niveau de la ceinture de Bamako ? C'est que la production a atteint un tel dégré que pour ceux qui connaissent Kassela, il y a une petite unité en rentrant à Bamako vers Kassela avant Baginda où il y avait une coopérative. Cette coopérative, par exemple, vendait du lait et ils n'arrivaient pas pratiquement à... disons, ils ne pouvaient pas satisfaire au marché. Mais grâce à l'insémination artificielle, ils sont arrivés aujourd'hui à avoir des races qui vous font 10 litres le matin, 10 litres le soir et ils sont en surproduction. En surproduction. Et ça, ce n'est pas seulement du côté des Kassela, vous prenez la route de Boulgourou et la lait du même. Donc la ceinture laitière à Bamako aujourd'hui est telle qu'il y a une surproduction du lait. Maintenant, le grand problème qui se pose, c'est vraiment le canot de distribution. Sinon, la production est vraiment maîtrisée. On a même des problèmes. Moi, je me rappelle à un moment dans les Kassela quand il m'appelle et il dit « Chez vous avez quand même ? » Je dis « Oui, venez prendre 800 litres de lait avant de vous les donner. » Je dis « Vous ne le donnez pas. » C'est parce que vous n'avez pas eu de preneur. Ils disent « Ah non, toi, tu n'es pas gentil. » Je dis « Non, vraiment. » Mais c'est pour vous dire que nous avons beaucoup plus aujourd'hui à réfléchir par rapport au canot de distribution. Non, le Mali importe. Mais ce que je veux vous dire, j'ai dit la ceinture de Bamako aujourd'hui où il y avait des crises en lait, ça s'est résolu. Maintenant, l'importation, comme je l'ai dit, c'est vraiment un problème du canot de distribution. Il faut réfléchir à cela. Et je me rappelle l'année dernière quand j'étais à la foire de l'école de Meknes. J'ai posé ce problème. J'ai dit « Il faut qu'on réfléchisse ensemble. Comment avoir maintenant des points de distribution tel que par exemple le lait d'un fou ? » Qu'on puisse dire « Voilà, telle quantité a été produite. Ces jours, faisons en sorte de pouvoir l'écouler. » Maintenant, quelles sont les stratégies à mettre en place pour pouvoir écouler le lait autour de Bamako ? La chaîne de croix. En fait, c'est des questionnements parce qu'aujourd'hui, même si vous avez la chaîne de croix que vous puissiez conserver, comment mettre en place maintenant des points de vente qui feront... Par exemple, ici, quelqu'un qui va dans un supermarché et s'il veut payer le lait, il regarde la date. Si ce n'est pas le lait de vous, mais par exemple, vous pouvez l'avoir dans le frigo durant une semaine et un mois, les gens ne se soucient pas en fait des choses, de la date. Donc moi, je dis, c'est ça fondamentalement. Il y a des questions auxquelles il ne fallait pas. Mais je crois que j'invite mon frère à venir à Bamako pour qu'ensemble, on voit. Et comme ça, il pourra nous aider. Il pourra nous aider. Ça, on est d'abord. Mais la manière dont il pense, j'ai dit, on a dû passer au succès. Bonjour à tous. Alors, je remercie déjà mon frère qui a bien voulu céder sa place. Alors, moi, je dois intervenir sur la perspective du financement de l'agriculture au niveau de la BNDA. Alors, je ne vais pas être très, très long. Au fur et à mesure de l'exposé, les slides vont décider et chacun pourra immédiatement prendre les informations tant qu'il a besoin. Pour ce qui est des questions également, malheureusement, je ne pourrai pas rester pour la suite. J'ai laissé mes cartes de visite et les dépliants à l'entrée. Pour tous ceux qui ont des questions, ils pourront me contacter directement ou bien me faire un mail directement. Alors, je commence d'abord par la présentation de la BNDA. La BNDA, c'est une banque qui a aujourd'hui 37-38 ans d'existence. Elle a commencé ses activités en 1982 et sa vocation c'est à la fois d'apporter un service public de développement de l'agriculture du monde rural pour Mali et également, naturellement, c'est une entreprise qui a forcément une exigence de rentabilité pour pérenniser son activité. Et l'actionnaire de la BNDA aujourd'hui est composée de cinq institutions. Il y a l'État du Mali qui est l'actionnaire majoritaire avec 36% et l'agence française de développement et également une banque agricole allemande. Alors, je n'ai jamais pu prononcer le nom de cette banque. C'est très compliqué. Et récemment, la BCAO qui faisait partie du capital de la BNDA a été invitée à se retirer du capital des autres banques. Donc, la part de la BCAO a été rachetée par le groupe PPCE et le crédit coopératif. Donc, aujourd'hui, la BNDA a un capital qui tourne autour de 29 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 45 millions d'euros. Et cette spécificité de l'actionnariat institutionnel fait que la BNDA aujourd'hui, elle a une assise assez solide. C'est une banque, c'est l'une des banques les plus solides aujourd'hui au Mali. puisque les actionnaires, ils ont décidé de ne pas faire de partage de dividendes. Donc, chaque année, quand le conseil d'administration a lieu, les résultats sont immédiatement réinjectés encore dans la banque. Moi, quand j'intégrais la BNDA, c'était en 2003. Le capital, il était de 9 milliards de francs CFA. Donc, de 2003 aujourd'hui, on atteint presque les 30 milliards. je pense que c'est quelque chose à saluer. Et en dehors de cet actionnariat, il faut également, je vais parler un mot sur le réseau de la banque. aujourd'hui, c'est la banque la mieux représentée sur l'ensemble du territoire malien. On compte en tout 50 agences, plus celles de Paris qu'on ne compte pas toujours. Donc, en réalité, la BNDA compte aujourd'hui 51 agences, dont deux représentations temporaires, notamment dans la zone de Sadula et vers la frontière du Burkina, à Koury. pour ce qui concerne le crédit, dans un souci de mieux harmoniser ses activités, la BNDA a décidé de segmenter la clientèle en quatre marchés. Et les quatre marchés, naturellement, le marché et les ruraux passent en premier lieu. notamment et le marché également des particuliers, les entreprises et les institutionnels. Et pour vous donner une idée de la situation de la BNDA aujourd'hui, pas aujourd'hui, au 31 décembre 2017, en termes de fonds propres, c'est une banque qui a aujourd'hui 67 milliards de francs CFA de fonds propres, ce qui représente à peu près 16% de l'ensemble des fonds propres du système malien. Et en total bilan, elle se positionne en troisième position avec un total bilan d'un peu plus de 463 milliards, 109 milliards de francs CFA. Et au niveau des crédits octroyés, au 31 décembre 2017, la BNDA avait octroyé en tout 423 milliards de francs CFA. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses aujourd'hui et on dit toujours que les banques ne financent pas le volet agricole. Pourtant, quand on regarde les chiffres de la BNDA, la moitié de ces financements, ça va essentiellement dans l'agriculture. Donc, je pense que là, c'est quelque chose à saluer. Donc, aujourd'hui, il y a un peu plus de 230 milliards de francs CFA qui sont destinés au financement du monde agricole, ce qui représente 54% de l'ensemble des crédits accordés. Et pour terminer, au niveau des chiffres, elle a réalisé également un résultat bénéficial d'un peu plus de 8 milliards de francs CFA sur l'exercice 2017. Le deuxième point, ça concerne l'expérience que nous avons dans le financement de l'agriculture. en premier lieu, je vais parler des coopératives. Moi, personnellement, quand j'ai intégré la BNDA, j'ai été tout de suite envoyé dans une zone cotonnière. C'était à Kutjela où j'ai passé presque 5 ans et j'étais un agent de crédit pour les ruraux. Alors, cette situation m'a permis de mieux comprendre la situation des emprunteurs d'agréos surtout. On était face à une situation qui fait que la banque, dans le temps, la banque finançait directement les organisations paysannes. Alors, c'est quelque chose qui a duré depuis pratiquement la création de la banque jusqu'à ces 5-6 dernières années. Mais, avec le temps, on a bien compris que la caution solidaire parce que les organisations paysannes ne pouvaient pas fournir de garanties supplémentaires au niveau de la banque pour pouvoir bénéficier des crédits. Et la banque aussi avait l'obligation de faire le financement pour le monde rural. Donc, la caution solidaire a été la solution qui a été imaginée et qui a bien fonctionné pendant un beau temps. Cette caution solidaire, c'est quoi ? Une coopérative composée de, par exemple, une centaine de membres. Quand la coopérative prend un crédit, c'est-à-dire chaque membre exprime un besoin au niveau de la coopérative et la coopérative fait une demande globale au niveau de la banque. Et quand la banque octroie le crédit, alors, tous les membres de la coopérative sont solidairement, se portent caution de façon solidaire. même si un des membres est défaillant et que les autres ont quelque chose, dans tous les cas, vu que la caution solidaire est là, ça permettait de faire le financement. Mais cette pratique atteint ses limites. Donc, aujourd'hui, la BNDA a arrêté le crédit direct, notamment dans le domaine des entrants. Le crédit direct, ils l'ont arrêté, mais le financement se fait cette fois-ci, M. Diakite l'avait évoqué tout à l'heure, par le canal de GIE. Et ça, le financement se fait toujours par prouls bancaires. Et naturellement, la BNDA est toujours chef de file, dans ce cas. Et la deuxième expérience que je vais vous évoquer, c'est le financement des PMA. Beaucoup de gens vont peut-être se dire que ce n'est pas PMA. PMA, c'est quelque chose qui a été imaginé par la BNDA, parce que nous avons déjà une expertise sur le financement des petites et moyennes entreprises. C'est un domaine dans lequel la BNDA s'est lancée à partir de 2005-2006. Et aujourd'hui, ce secteur se porte très, très bien, d'où la création du marché des entreprises. Et on s'est dit pourquoi ne pas adapter cette clientèle au monde rural, c'est-à-dire la création d'un système de financement destiné aux petites et moyennes entreprises agricoles. Donc, c'est ce qui nous a amené à créer le financement pour la PMA. Et là, la BNDA l'a commencé il y a à peu près trois ou quatre ans. Le but, c'est de détecter des producteurs de façon individuelle, les amener à s'éligir en entreprise pour pouvoir solliciter en nom propre un financement au niveau de la banque pour leur projet agricole. Donc, ce schéma, il fonctionne assez bien. Alors, pour être éligible pour devenir une PME agricole, il y a quand même une exigence première qui est d'avoir un chiffre d'affaires d'au moins 8 millions de francs CFA. Je sais que pour certaines exploitations, ce n'est absolument rien, mais pour la grande majorité, c'est quand même quelque chose d'assez coincédant. Mais, et pour ceux qui souhaitent se lancer dans des activités dans des zones résicoles ou cotonnières, il y a une exigence de surface agricole également qui doit être à peu près entre 20 et 30 hectares pour pouvoir entrer dans ce schéma. Mais, néanmoins, ça n'empêche pas aux autres producteurs qui sont en dessous de ce seuil de solliciter le concours de la banque pour le financement de leur agriculture. Et, une étude à la BNDA aussi a montré que les petits financements, c'est-à-dire les financements de moins de 1 million de francs CFA, c'est assez coûteux pour la banque. On préfère toujours rediriger cette clientèle vers les caisses départs, c'est-à-dire les instituts de microfinance qui sont également, pour la grande majorité, qui sont également financés par la BNDA. Alors, M. Décité évoquait tout à l'heure l'opération à 1 000 tracteurs. Alors, la BNDA était bel et bien, elle n'était pas chère de fil, c'est vrai, mais à la fin, quasiment, c'est la seule banque qui est restée pour assurer cette opération. Et, dans le fond, les conditions, c'était quoi ? Il y avait une subvention de 50 % de l'État sur le prix du tracteur. L'entreprise ou l'agriculteur qui souhaitait acquérir ou l'organisation paysanne qui souhaitait acquérir ce tracteur devait fournir un apport personnel d'au moins 20 % du coût global du tracteur. Et le reste était financé sous forme de coût bancaire. Donc, il y a eu la BNDA et, je pense, il y a eu deux microfinances également qui ont été intégrées. Et, à ce jour, jusqu'à la fin de l'opération, il y a eu presque 750 dossiers examinés par la BNDA. Donc, quelques-uns ont été rejetés qui ne remplissaient pas les conditions, à peu près une centaine. Et, dans le fond, il y a eu près de 660 bénéficiaires qui ont pu avoir le financement pour l'acquisition de tracteurs. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir là. Il y a eu une illustration pour démontrer comment l'opération se passait sur un crédit d'une machine qui coûte presque 13 millions de francs CFA, la subvention à 6 millions, l'apport personnel de l'emprunteur à 2 millions 7 et le financement accordé par la banque à hauteur de 4 millions. Donc, la condition était assez flexible à 8,75. Aujourd'hui, ce taux, il n'y a que les groupements féminins qui peuvent bénéficier d'un taux aussi bas à 8% pour le financement de l'agriculture. Je vais terminer avec le dernier point qui est la perspective de financement de l'agriculture par la BNDA au Mali. Alors, à ce niveau, il faut quand même comprendre la situation de la banque. La BNDA, elle est dans une situation assez particulière. elle doit financer une activité, c'est-à-dire le financement de l'agriculture, mais à côté, il y a quand même pas mal d'entraves auxquelles elle doit faire face. Et la première des choses, c'est l'incertitude liée aux différentes filières agricoles. et en plus de cela, il y a pas mal d'impayés auxquels on doit faire face. C'est justement la représentation de ces impayés qui a connu la banque à arrêter la potion solidaire et à passer le financement des intrants par le biais du GIE. Donc, il y a ce premier aspect. En second lieu, on sait bien que l'agriculture au Mali est tributeure de tous les aléas climatiques. il y a beaucoup d'incertitudes. Est-ce qu'il y aura des inondations ? Est-ce qu'il y aura déficit de pluie ? Est-ce que le champ sera ravagé par des insectes ? Il y a cette incertitude qui est là. Et en troisième lieu, les entreprises agricoles ou les groupements paysans ne tiennent pas du tout de comptabilité. c'est quelque chose qui, au niveau de toutes les banques, on peut comprendre la situation des autres banques, on peut comprendre qu'elles sans les données fières, elles seront peut-être réticentes à financer l'agriculture. À la BNDA, on est conscient de cela, mais cela ne nous a pas empêché de continuer cette activité depuis plus de 30 ans. mais la question quand même mérite d'être posée parce qu'aujourd'hui, face à l'évolution actuelle des choses, il serait bien quand même que les organisations paysannes et les producteurs agricoles puissent aller vers ces données statistiques qui permettent d'avoir une petite, ne serait-ce qu'une petite comptabilité, cela fait partie des difficultés que nous avons aujourd'hui. et en dehors de tout cela, il y a également les incertitudes qui planent sur les activités agricoles. Est-ce que cette exploitation qui voit le jour aujourd'hui, est-ce que dans 2, 3 ans, dans 5 ans, elle sera toujours en mesure de faire face au financement qu'elle a sollicité ? Il y a cette incertitude. Mais malgré tout cela, la banque continue toujours à faire son travail, c'est-à-dire le financement de cette agriculture. Et ce financement, c'est une obligation. On est une banque agricole, c'est notre vocation. Mais il serait mieux quand même que certaines actions soient menées pour que le travail se fasse assez correctement. moi, c'est avec un pincement au cœur que je dis à un client malheureusement je ne peux pas vous faire de crédit. Parce que je vais bien aider, mais la banque elle a des impératifs, il y a des conditions à respecter. Et si ces conditions ne sont pas respectées, si je m'aide à monter un dossier, c'est l'avenir maintenant qui va en péril en ce moment. donc c'est avec vraiment un pincement au cœur que je suis parfois contraint de dire à des clients nous ne pouvons pas vous financer parce que vous ne rentrez pas dans les conditions. Vous comprenez ? Et pour terminer, alors je vais juste vous présenter les différents types de financement qui existent au niveau de la BNDA. C'est les produits qui ont toujours existé. j'ai entendu pas mal d'interventions aujourd'hui et si ces personnes sont encore dans la salle, je pense qu'elles pourront toujours retrouver ce dont elles ont besoin dans cette liste des types de financements qui sont disponibles au niveau de la BNDA. C'est les slides suivants. Donc notamment soit des besoins de court terme. Alors ces conditions sont à la fois valables pour le simple particulier qui souhaitent avoir un financement pour son agriculture. C'est valable également pour celui ou ceux qui veulent s'éliger en petites et moyennes entreprises agricoles et pour ceux qui sont des petits producteurs et qui souhaitent mutualiser leur effort se mettre ensemble soit pour créer un GIE ou bien créer une coopérative. Ces conditions également peuvent les arranger parce que le financement c'est soit à titre individuel ou soit des investissements et des financements collectifs. Voilà. Alors je pense que je ne vais pas m'attarder là-dessus. Pour tous ceux qui ont besoin d'avoir des infos sur ce type de financement ou avoir des précisions sur l'intégralité de cette présentation, je suis disponible à tout moment de jour ou de nuit pour m'appeler ou pour m'envoyer un mail de tout le crédit que vous nous proposez aux paysans surtout nous qui sommes des paysans qui venons des villages le taux à 8% à 10% à 9% est-ce que vous pensez que vraiment avec ce que vous-même vous venez de dire des aléas qui se trouvent chez nous le climat on ne sait pas si ça va donner ou pas alors en donnant un crédit de 8% 8,65 ou 8,75 ou 10% comme je vois ici souvent il y a des paysans qui auront des difficultés à rembourser si on veut vraiment développer notre pays moi je suppose que la première des choses à faire c'est de nous faciliter la tâche pour ces petits d'actifs au fur et à mesure que vous voyez que nous avançons vous pouvez augmenter votre taux mais tant que le taux est à 8% 9% 10% pour un crédit à 10% vous pensez que ce n'est pas facile et puis aussi il faut des accords je disais tout à l'heure que j'ai intégré la BNDA en 2003 en 2003 le crédit il était à 14% de 14% à aujourd'hui 8% je pense qu'il y a déjà eu un grand effort qui a été fait mais je vais vous dire pourquoi le taux il est il a élevé à ce niveau parce que l'ensemble des dépôts des clients au niveau de la banque ces dépôts sont rémunérés en fait nous ne sommes pas comme une banque française qui vous allez voir votre banque pour solliciter un crédit votre banque peut vous faire un crédit à à 1% elle sera toujours gagnante parce qu'elle est bien financée au niveau de la banque de France la BCE le taux directeur il est à combien je pense qu'il était à moins 0,25 alors la situation des banques au Mali les crédits que nous accordons c'est en fait nous faisons le travail de banque classique c'est à dire nous collectons les dépôts que nous redistribuions sous forme de crédit et ces dépôts collectés déjà nous les rémunérons déjà à 3,5% vous avez un compte d'épargne à la BNDA ce compte d'épargne il est rémunéré à 3,5% en deuxième lieu nous avons le coût de la collecte qui représente quelque chose je l'ai dit tout à l'heure les fonds propres de la banque il y a les dépôts des clients et si ça ne suffit pas on est obligé de passer par les bailleurs récemment la BNDA a reçu un fonds de l'agence française de développement d'un peu plus de 20 millions d'euros et ces fonds aujourd'hui sont exclusivement destinés au financement de l'agriculture des PME agricoles et des organisations paysannes y compris l'égroupement féminin donc je ne vous garantis pas que les taux vont forcément descendre en dessous de 8 je l'espère un jour mais derrière il faudrait que des dispositifs soient soient disponibles pour que la banque puisse avoir le coût avoir des ressources à moins de coût pour l'instant nous n'en avons pas vous comprenez la situation pour l'instant nous n'en avons pas merci merci beaucoup vous vous adressez je fais un déplacement dans le temps et dans l'espace dans l'espace on est en France la diaspora qui est ici est en France l'inagrin est en France comment vous positionnez-vous alors quand je dis dans le temps c'est parce que c'est pas ce que vous avez fait avant qui nous intéresse c'est ce que vous êtes capable de faire pour nous qui nous intéresse pour plus tard la question est simple vous êtes une agence à Paris la BNDA certes comment vous positionnez-vous en termes de concurrence par rapport à des prêts qu'on peut avoir ailleurs qu'à la BNDA dans les banques françaises tout simplement parce que je ne suis pas une banque française je suis une banque malienne alors on comprendrait que Inagrim ou quelques autres qui veulent investir regardent non seulement chez vous pourquoi pas mais également ailleurs oui naturellement nous intervenons uniquement pour financer ceux qui n'ont pas de solution de financement au niveau de la France nous venons parce que naturellement on sait bien que n'importe qui qui cherche un financement elle va faire avec mon raison mais je vais avoir ma banque française j'ai besoin d'un crédit pour faire une exploitation agricole au Mali si vous avez une contrepartie en France je ne dis pas que la banque française il y a une contrepartie en France moi tout ce que je dis c'est que nous nous positionnons au niveau à ce niveau ceux qui n'arrivent pas à avoir de financement au niveau de la banque française qui n'ont pas d'autre solution et qui veulent se rabattre sur sur le Mali naturellement on est à bien à ce niveau je m'appelle comme il a dit je suis le directeur des relations investisseurs à la Pimali je suis avec mon collègue Ousmane Djaï qui est spécialiste d'agriculture alors on est très content d'être ici à montrer comme j'ai dit ce matin c'est notre première fois ici on m'avait dit que c'est la deuxième capitale économique du Mali et puis maintenant je vois que c'est la vérité passée je n'ai jamais vu autant de Maliens en dehors du Mali on est vraiment content d'être ici et je voulais dire une chose parce que ce que le monsieur Bayou a dit ce matin m'a vraiment émis oui de Hongrie il a dit qu'il a été éduqué au Mali par le peuple malien et que maintenant il veut donner au Mali parce qu'il n'a rien donné au Mali mais même en venant ici ce matin je peux vous dire que vous avez donné beaucoup vous avez donné de l'espoir et vous avez montré un exemple pour des jeunes comme nous merci donc on va essayer d'être très rapide on va parler de l'environnement des affaires au Mali après mon collègue va parler de la création des entreprises et des choses concrètes pour la diospora malienne donc vous connaissez déjà le Mali mais rapidement une superficie de 1,2 million de kilomètres calés qui est à peu près deux fois la taille de la France une population de 18 millions de personnes en 2017 maintenant je pense que c'est 19 millions un PIB de 15 milliards qui fait le Mali la troisième économie la plus grande dans un mois je pense que beaucoup de gens ne savent pas ça PIB de 824 dollars par personne et un taux de croissance de 5,3% les principales exportations sont l'or le coton et le bétail et c'est un pays qui fait frontière avec 7 pays ok prochain slide pourquoi investir au Mali maintenant prochain slide encore quand on parle du Mali surtout à l'extérieur la première chose qu'on entend c'est la question sécurité donc il est vrai qu'il y a de l'insécurité dans le territoire beaucoup du territoire malien mais je peux vous dire on voyage beaucoup avec un pays et on pense que la perception de l'insécurité au Mali est plus négative que la réalité depuis 2013 on a eu 4 élections nationales qui se sont bien passées sans grande violence sans gros problèmes on a une société civile forte 800 000 associations plus de 1000 ONG on a plus de 200 partis politiques et puis un environnement médiatique assez libre on est membre de la CEDAO de l'OMC et de la Banque mondiale prochain slide donc maintenant c'est le slide je pense le plus important pour tout le monde ici dans cette salle et je veux que tout le monde comprenne le gouvernement favorise un climat des investissements on voyage beaucoup à l'appui et je peux dire que la loi autour des investissements au Mali est une des lois les plus favorables en Afrique et peut-être dans tout le monde on essaye vraiment d'amener les investisseurs au Mali la première chose vous avez des incitations fiscales au Mali il y a un code des investissements qui a 4 régimes régime A B C D maintenant si vous investissez un certain montant je pense que le minimum maintenant c'est 12 500 000 vous pouvez agréer au code des investissements si vous agréer au code des investissements vous avez une exonération de taxes de 1 jusqu'à 20 ans selon votre montant d'investissement donc non seulement vous avez des exonérations de taxes et d'impôts vous avez une exonération sur les frais de douane c'est-à-dire si vous avez un projet qui est agréé au code des investissements vous pouvez amener vos machines et vos matériaux pour ce projet sans payer de douane et finalement si vous agréer au régime C vous exportez 80% ou plus de vos produits vous êtes exonéré et vous agréer au code des investissements vous exonérez des impôts et des douanes pendant 20 ans donc tout ça c'est pour amener les investisseurs au Mali je pense que beaucoup de gens ne savent même pas ça maintenant pour les investisseurs étrangers je pense que c'est il y a beaucoup de pays qui mettent des limites sur les investisseurs étrangers mais c'est pas le cas au Mali parce qu'on veut que les gens viennent on veut que les gens investissent et créent des emplois donc une société étrangère peut venir et détruire 100% du capital c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'avoir un partenaire malien pour faire votre projet vous pouvez répatrier 100% de vos fonds sans limitation ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays donc on parlait de garantie aujourd'hui ce matin il y a des institutions qui donnent des garanties surtout pour les risques politiques comme MIGA qui fait partie de la Banque mondiale OPIC qui est une institution américaine qui fait des investissements et ça c'est une liste de grandes entreprises qui ont des intérêts au Mali donc en matière de potentiel je pense que le Mali a beaucoup de potentiel beaucoup de matières premières mais on est une industrie une économie qui est basée beaucoup sur le commerce ce qu'on essaie de changer c'est qu'on veut amener les gens vers l'industrie la transformation pour les terres on a plus de 40 milliards d'hectares qui peuvent être utilisés pour l'agriculture et l'élevage terre irrigable 2,2 millions d'hectares mais 40 000 sont actuellement irrigués donc vous qui connaissez l'office du Niger vous voyez qu'il y a des millions de kilomètres d'hectares qui sont disponibles mais même pas 5% sont utilisés en matière d'eau on a le fleuve Niger le troisième plus grand fleuve de l'Afrique eau souterraine 2,7 milliards de mètres cubes qui fait le Mali un des réservoirs d'eau souterraine le plus grand en Afrique énergie ce qui est vraiment important pour les industries actuellement le prix d'électricité et d'énergie est de la moyenne pour la sous-région c'est pas moins cher c'est pas beaucoup plus cher mais on essaye d'amener de nouveaux projets surtout dans l'énergie renouvelable le solaire et l'hydraulique pour baisser les coûts de l'électricité donc ce que je veux que tout le monde comprenne ici pour les investissements et surtout pour la diaspora c'est qu'il y a des institutions qui sont dédiées à vous accompagner pour les investissements c'est pas la peine d'appeler un cousin ou bien un ami il y a un pays là pour vous soutenir de A à Z pour la création des entreprises Ousmane va parler de ça tout de suite pour la facilitation des tâches administratives pour les conseils dans les domaines d'opportunités d'investissement il y a aussi ATI je pense que monsieur Jack Ita a parlé de ça ce matin l'agence pour l'aménagement des terres irriguées eux ils font des projets sur des villages agricoles il y a aussi l'Asie qui aménage les zones industrielles donc ça c'est la fin de la présentation c'était court mais je pense que mon collègue va ajouter avec cette information sur la création d'entreprises on a aussi des documentations sur comment créer des entreprises et puis en 2017 on a organisé Invest Mali Forum où on a invité plus de 1000 participants on a parlé des opportunités d'investissement en Mali on va le refaire en 2019 et puis on espère le revoir là-bas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 que je veux vous donner. Tout ce que je veux vous dire là est là. Donc j'ai essayé d'être très bref avec deux ou trois clés. Là, ce que je voudrais dire, dans le classement du business, le classement du climat des affaires, le Mali a eu un nouveau classement et on a eu de fait beaucoup de problèmes par rapport aux différentes lois et par rapport aux réformes que le Mali a effectuées, notamment par rapport à la création des clichés uniques et aussi à la suppression du casier judiciaire. Vous voyez quelqu'un qui était né à Kidal, qui a peut-être vécu que dix jours à Kidal, pour avoir créé une entreprise, même s'il avait un faux, il fallait qu'il retourne jusqu'à Kidal aller chercher un document qui coûtait 750 francs. Et ça prenait des mois pour qu'il arrive à le faire. Donc on est arrivé à supprimer ça et à les remplacer juste par des déclarations sur l'honneur. Donc on n'est pas tenu de le produire. Aussi, ce que nous avons fait, c'est d'essayer de regrouper plusieurs entités. Avant, qu'est-ce qui se passait ? Il fallait partir à la justice, il faut partir au commerce. Il fallait faire plein de structures pour avoir un seul document. Donc là, on a tout regroupé au niveau de la vie. Et c'est de trouver aussi un numéro d'identité unique qui permet d'identifier toutes les entreprises et partout où on va. Alors, par rapport à la création, nous avons les entreprises individuelles. Vous voyez les documents qu'il faut fournir aujourd'hui. C'est la pièce d'identité, ce qui est normal. Les certificats de nationalité, un certificat de résidence pour prouver de ta résidence dans le pays pour avoir une entreprise. Et un extrait d'acte de naissance, les casiers judiciaires, la demande est adressée au préfet, une demande adressée au ministère tutoriel. Et les copies d'autorisation d'exercice, ça, c'est des cas des activités réglementées. Parce que nous avons certaines activités qui sont réglementées et qu'il faut quand même une autorisation d'exercice. Après ça, nous avons ceux qui font les agents immobiliers, ceux qui sont dans l'immobilier, pour l'ERCA, en plus des dossiers suscités, il faut des copies et une maîtrise. Il faut avoir un diplôme de maîtrise pour le faire. Parce qu'on s'est dit, il y a eu tellement d'anarchies, il y a eu tellement de coups-bas dans ce domaine qu'il faut quand même essayer de les professionnaliser. D'où la nécessité de la maîtrise. Après, il y a les certificats de bonne vie de maître. C'est qu'il faut avoir une certaine réputation quand même pour le faire. Et l'autre truc, parce que vous gérez les biens des gens souvent, et c'est un domaine qui est un peu complète. Et la subscription au niveau de l'assurance, pour une garantie, non seulement pour vous, mais pour votre lien. Ensuite, nous avons tout ce qui est société. Toutes les sociétés rentrent dans ça. Donc, nous avons aussi la pièce d'identité, un certificat de résidence pour les étrangers, et un casier judiciaire pour déclaration sur l'honneur. C'est là où ça change. Et justificatif de libération d'un capital selon les types de sociétés. Mais maintenant, par rapport aux sociétés et aux filières SA et sociétés anonymes à respectivité, il faut un statut de la société mère et un RCCR de la société mère. Ça, c'est des obligations d'existence. En différence des autres sociétés, c'est-à-dire qu'ils analysent ça. Voilà. Là, c'est les frais de coût. On va dire, oui, créer une entreprise plus fille, mais ça ne coûte combien ? Les entreprise plus individuelle, vous avez entre 8 000 et 12 000, quel que soit le type d'entreprise individuelle. Et la société, c'est entre 256 000 et 500 8 000 francs. Parce que là, il y a une question du matériel. C'est les frais matériels qui coûtent plus cher. Vous allez voir, les frais matériels sont entre 80 et 98 % de ces sommes-là. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Mais tous ces, vous les avez dans ces documents-là de façon très, très explicite. Et société par société. Je vous remercie. En fait, moi, je ne fais pas, je n'apporte pas d'informations. J'ai finalement des gens ici pour apporter des informations de toutes sortes. Moi, mon rôle ici, c'est ce qui me demande le plus souvent, c'est d'être un peu poil à gratter. Je viens pour essayer de mettre en place des systèmes qui fonctionnent pour le futur. Seul le futur m'intéresse. Ce qui s'est passé n'a pas beaucoup d'intérêt. Et je profite donc, en général, de la présence, je fais toujours mes interventions en fonction des invités qui sont là. Et ce qui est fort de les pousser, voire de les obliger à s'engager. Donc, merci à l'API de participer à cette conférence. J'ai quatre parties, très rapidement. La quatrième m'a la sautée, puisque le banquier est parti. La première, c'est pour nous, de la diaspora. Je pense que nous avons intérêt à avancer groupé et non pas en individuel, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Avancer groupé, pourquoi ? Un, parce que quand on avance groupé, on a une puissance financière qui est beaucoup plus importante que quand on va en individuel. Donc, on a intérêt à avoir une forte frappe financière. Deuxième raison, on parle d'une même voie et cette voie est plus facilement émoutée. J'ai discuté avec M. Giacuité, qui est chef de cabinet au ministère de l'Agriculture. Il est évident que si je viens comme individu, ça n'a aucun intérêt. Si je viens au nom de l'INAGRIM et au nom d'autres groupes de diaspora qui peuvent s'organiser, ça a une toute autre couleur et un tout autre poids. La troisième raison, c'est que ça permet, quand on réfléchit tous ensemble, de sécuriser les investissements. Je sais que c'est important de sécuriser les investissements. et je vais avoir la deuxième partie qui va sûrement s'adresser à ces messieurs de l'API. Donc, sécuriser les investissements. Le problème, ce n'est pas tant d'avoir des idées. Ce n'est pas tant d'avoir des concepts. Ce n'est pas tant, même si c'est un peu plus difficile, d'avoir des financements. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a obtenu tout ça, qu'on va sur le terrain pour investir, on est confronté à toute une série d'obstacles. C'est une véritable course du combattant. Entre ceux qui demandent des deux soutenables, ceux qui détournent des dossiers, ceux qui volent des idées, ce qu'il y a de toutes sortes. On se croirait sur un chemin de bandit... Voilà, bref. Donc, la sécurisation. Quand on est un groupe, quand on est nombreux, on a davantage de chances de sécuriser. Je ne dis pas qu'on réussira, mais on a davantage de chances de sécuriser. Le dernier point, c'est que ça permet l'optimisation de gestion. Il est évident que quand il y a des gens qui se déplacent pour aller vérifier si les investissements se passent bien, quand on se déplace pour un investissement de 1 million, c'est le même coût que quand on se déplace pour un investissement de 100 millions. Sauf que le coût de déplacement rapporté aux 100 millions, c'est beaucoup plus faible que rapporté à 1 million d'investissement. Donc là aussi, il y a une capacité d'investir en termes de frais généraux, en termes de frais logistiques, etc. Donc voilà deux bonnes raisons pour qu'on travaille groupé. Je suis invité régulièrement avec nos amis de l'Inagrim, dont je ne fais pas partie. Mais ce que je dis là pour l'Inagrim, c'est pour tous les autres groupements qui peuvent exister dans le domaine agricole. Le deuxième point, c'est le focus sur le processus de création du business. Les deux, à la fois l'API, avec le cliché unique, que le ministère de l'Agriculture, voire d'autres ministères, doivent nous apporter. Bon, tout le monde sait ici que je ne suis pas partisan des subventions. Les subventions, c'est pour les gens qui démandent et ça ne rend pas brûcheux. Je ne suis pas partisan des subventions. Par contre, je suis pour qu'on nous lève les obstacles. Ceux de la diaspora qui vivent en Europe, il y a quelques exemples dans la salle, nous avons un avantage sur ceux qui sont restés au pays tout le temps. C'est que nous avons vu d'autres choses. Nous avons vu d'autres organisations. Nous avons vu d'autres modes de fonctionnement. Nous avons appris à optimiser un certain nombre de choses. Donc on ne peut pas rentrer au Mali et demander qu'on soit mieux traités, qu'ils sont restés sur place et qu'ils sont plus défavorisés que nous. Par contre, quand on rentre, il ne faut pas qu'on nous prenne pour des pigeons. C'est ce qu'on demande à la fois à l'API par rapport à la création d'entreprises, c'est ce qu'on demande au ministère par rapport à tous les documents dont on peut avoir besoin, c'est ce qu'on demande à tous ceux qui sont dans le processus de création, d'investissement, de mise en place, d'éclatation de nos investissements. Et pour ça, il ne suffit pas de parler. Je crois qu'on va beaucoup commencer avec le ministère de l'Agriculture parce qu'à chaque fois, on cherche des gens qui s'engagent, qui s'engagent personnellement. Si vous êtes capables de vous engager également au nom de l'API, ça nous intéresse. On veut derrière ça, dans la foulée, il y a, pour avoir une réunion qui est prévue tout de suite après, après ce forum, essayer de trouver des gens qui soient des relais, pour qu'il y ait un interlocuteur au niveau de l'acquis, un interlocuteur et un seul au niveau du ministère de l'Agriculture, un interlocuteur au niveau de l'Office de l'Agriculture, un seul et un interlocuteur au niveau de l'API, de façon à ce que tous ces gens-là, qui relaient ensuite, derrière, tous ces gens-là puissent travailler ensemble et faire avancer le budget. Ce qui nous intéresse, c'est avancer. Les idées, les grandes théories, les actions n'ont d'intérêt que quand il y a un résultat. Quand il n'y a pas de résultat, on a perdu notre temps. Le troisième point, c'est la mise en place du fonctionnement de cette coopération. Donc, si ces messieurs en sont d'accord, et si, vous n'êtes pas obligés d'être vous-même l'interlocuteur unique, l'un de vous l'interlocuteur unique. Il suffit de trouver quelqu'un qui ait deux positions. La première de ces contraintes, c'est que cette personne a une capacité de décision ou de faire prendre des décisions. Ces questions qui blablatent, ça n'a aucun intérêt. La deuxième condition, c'est que cette fonction soit pérenne. Je ne parle pas des individus, parce que les individus, ils ont le droit d'être butés, d'aller ailleurs, de faire d'autres jobs, etc. Par contre, si c'est lié à la fonction, quel que soit le titulaire de la fonction, nous aurons toujours un interlocuteur. Ce sont les deux conditions que nous demandons. Mais il faut que ce soit mis en place assez rapidement, parce que ce que je veux dire, c'est que l'inacrime, en tout cas depuis qu'il m'invite, existe depuis très très longtemps. Il y a un certain nombre de gens qui ont mis de l'argent dans les fonds d'investissement. Ces gens-là sont légitimement impatients, je comprends. C'est de l'argent qui est immobilisé pendant ce temps. et il est véritablement temps que cet argent travaille. Je ne dis pas que vous travaillez, mais que l'argent travaille. Et le dernier point, c'était sur le financement, mais monsieur de la BND a répondu. Je suis persuadé que quand on a la possibilité d'avoir des taux, y compris personnels, de l'ordre de 1%, 1,50%, on ne court pas après un taux de 10%. Je vous remercie. Madame, un taux et Makan Fufona, et... Oui. Tous les jasperans maléens qui font les trucs au Mali, soit association, soit réunion, je suis parti. Donc, moi et Makan Fufona, j'ai origine de Bixibougou, et... le circuit de Kita, et les zones de Kari. Mais je vois quoi ? Parce que chaque fois, au moment, à la famille, tu y aides, tu y aides, ça n'apportait rien. Et j'ai décidé, je peux faire un projet au Mali. J'ai commencé un projet à Kita, entre Kénéba, et Kita. Donc, j'ai fait, j'ai fait tout le document, j'ai fait le papier, le projet s'est coûté 20 millions de francs, mais, et Mania seront à approcher la voie. Deuxième projet, c'était pour élevage de poulet. J'ai commencé, comme elle, qui m'a aidé, avec Guillaume Top. Mais toujours, je n'ai pas trouvé une solution, ni financièrement, j'ai décidé, moi-même, je peux penser à moi. je ne pensais pas à quelqu'un d'autre. J'ai commencé maintenant, ça m'a donné 20 hectares chez les Kavala. Mes premières années, ça m'a coûté 1,5 million de francs, le prix des graines et ingrènes. C'est moi-même qui paye. Je n'ai pas trouvé une situation, un grain, ou bien une graine de maïs. Nous sommes à peu près. Donc, même en habite aujourd'hui, il faut que tous les diasporas maliens soient retournés au Mali. Le pays, il ne peut pas développer sans nous. Et puis, même si je n'ai pas payé, je n'ai pas besoin de passer, ni baguer, ni mon bref, pencher ton idée. Ou toi-même. Si je n'ai pas, ni ma chale, je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin de rapprocher, ça va développer comme il faut. Même cette année, je dois retourner au Mali. J'ai passé cette année, 50 hectares pour le Mali et le maïs. mes problèmes des ingrédients, vraiment, ça m'est fait chier, un peu. Si je peux trouver vraiment un graine qui m'a aidé, l'État qui m'a aidé pour vraiment pour que je puisse trouver un graine, ça me plaît. Vraiment, merci à tous les Maliens. Vous pouvez m'excuser. Mais, il ne m'a dit pas mon âme. Parce que j'avais essayé de rentrer et de lancer l'entreprise agricole. et ça s'était super mal passé. Donc, j'étais revenu en France. J'ai eu interpellé ici un peu vigoureusement le directeur de l'Office du Niger. et ça a fini par porter ses fouillis. Donc, c'est pas là. Je vais recommander aux autres de faire pareil. Mais, je tiens à vous annoncer que j'ai eu 100 hectares à l'Office du Niger. Comme on dit chez nous, Boyan-Bé, Boyan-Massi-Bé. Et, il fallait le dire. Donc, j'ai quitté le Mali il y a deux mois. j'ai été signé un bail de 30 ans. Et, j'ai déposé un dossier au niveau de l'API. Ces chers messieurs me connaissent. Ils ont fait un très très bon discours. Effectivement, l'Agence pour la promotion et l'investissement est là pour accompagner effectivement ceux qui souhaitent investir en l'API. mais tous les circuits ne sont pas rodés encore. Donc, il y a encore du chemin. La volonté est là. J'ai passé trois semaines à venir pratiquement tous les jours dans leur bureau. Et, aujourd'hui, je m'apprête à importer une mentionneuse bateuse d'Italie. C'est une machine qui coûte excessivement cher. Et, j'ai pas les moyens de payer la douane. La dernière fois que je suis arrivé, j'ai eu à travers les différents ministères l'exonération pour importer le matériel. Mais, malheureusement, la plupart des gens pensent qu'avec de l'exo, c'est bon, on rentre au pays. C'est pas comme ça. Malgré l'exo, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Donc, je me suis retrouvé coincé tout de suite à l'arrivée. J'ai fait le tour de toutes les banques. Il n'y en a aucune qui prête. Donc, finalement, mon projet est la capotée dès le départ. Donc, j'ai garé tous mes équipements. Je suis revenu. Mais, je n'ai pas lâché j'ai continué à me former et à me battre pour obtenir la surface que j'ai désirée. Donc, je serai de retour d'ici deux mois au Manier. Alors, mon projet, il est double. Le premier, c'est évidemment m'installer à mon propre compte. Et, le deuxième, c'est que j'ai voulu créer un ETA. L'ETTA, c'est les établissements de travaux agricoles. On me l'a si bien annoncé tout à l'heure que c'est de l'équité. Un tracteur, c'est très difficile. Les machines agricoles coûtent excessivement cher. Donc, ce n'est pas facile à rentabiliser tout de suite. Donc, dans le temps, les Européens, tout le monde était super équipé. Il y avait 10 tracteurs d'achat ferme. Et avec le temps, on s'est rendu compte que ce n'est pas un modèle économique viable. donc maintenant, les agriculteurs, ils se mettent ensemble, ils achètent les machines, ils exploitent ensemble en fonction des aires d'utilisation. Chacun paye en fonction du temps. Donc, moi, j'ai voulu créer une entreprise de travaux agricoles. Donc, je ramène mes équipements et je travaille pour les gens parallèlement. Par exemple, la moissonneuse que je m'apprête à importer, elle peut récolter de l'ordre à 600 à 1 000 hectares par an. je n'ai pas militaire. Donc, je pourrais travailler pour moi et travailler pour un certain nombre de personnes. Derrière aussi, je souhaite prendre en compte toutes les différentes étapes de l'agriculture, que ce soit le labour, le sémi, la récolte. Donc, quelqu'un qui est, par exemple, ici en Europe et qui a une certaine surface au Valais et qui ne peut pas lâcher son boulot pour venir, il peut nous confier son champ. On s'occupe du labour, du sémi, de la récolte. On se met d'accord sur les conditions et puis, à la récolte, on ne peut pas être naturellement soit en équipe, comme on dit. Donc, le problème chez nous, c'est qu'il est multiple par rapport à l'agriculture. Il est multiple parce que les gens ne sont pas formés. Il n'y a très peu de gens qualifiés. Je vais prendre un exemple tout simple. Dans le monde paysan, quand je tourne, on me dit que cette personne est très forte parce qu'il est très rapide quand il laboure. Le laboure, il est, entre parenthèses, scientifique. Il y a une vitesse pour labouer. Elle est de l'ordre de 7 km à l'heure. Donc, que tu aies un tracteur qui vaut 1000 chevaux ou qui vaut 10 chevaux, tu avanceras à 7 km à l'heure. 7 km à l'heure, c'est scientifique, comme on dit, avec une charrue à socle. Si on va plus lentement, la terre, elle n'est pas bien retournée. Si on va trop vite, elle est éjectée. Elle n'est pas bonne non plus. Donc, si on a un charrue à dusk, c'est autre chose. Et chez nous, en général, les gens, ils vont dans les champs, ils vont le plus rapidement possible et ce n'est pas du bon travail. Donc, d'où le fait que les Maliens, souvent, ils disent, on ne veut pas des gros tracteurs parce que ça coûte cher, c'est difficile à entretenir, ça consomme beaucoup, mais c'est faux. Un gros tracteur, c'est plus simple qu'un petit tracteur. D'ailleurs, le tracteur, il ne travaille pas seul. Le tracteur, il travaille avec un outil. C'est l'outil qui fait le travail. Et si on achète un gros tracteur, on va mettre une petite charrue à 2-3 socles. C'est normal. Le travail, il se fera à la même vitesse qu'avec un petit tracteur et la consommation va être plus grande. Mais si l'outil est adapté au tracteur, on arrive à faire de plus grande surface. Donc, il y a ce petit problème. Comme on est pris par le temps, je ne vais pas beaucoup traîner là-dessus. Mais par contre, j'ai quelques recommandations puisqu'on a le personnel du ministère de l'agriculture. C'est par rapport aux conditions d'attribution des terres. Donc, je prends ma propre expérience. Il m'a fallu 3 ans pour obtenir cette surface. Et ce n'est pas facile. je ne pense pas que tout le monde soit prêt à se battre pendant 3 ans. Le problème, c'est que pour avoir une surface dans l'office du Ligère, on demande certaines conditions. C'est-à-dire qu'il faut faire des études. Quand on dit on veut 10 hectares, on va vous montrer une surface ou de faire deux études. L'étude de faisabilité, l'étude environnementale, et tout. Ces études ont un certain coût qui est de l'ordre de 60 000 francs par hectare par étude. Donc, il faut faire deux études par hectare. Si vous voulez 10 hectares, je vois mal quelqu'un quitter l'Europe pour aller exploiter deux hectares. Pour moi, le minimum, c'est une dizaine d'hectares. Donc, calculez le coût de l'étude. Après, quand on a la surface, il faut l'aménager. Les sociétés qui aménagent les champs au Mali, ils demandent 3 millions d'hectares. Donc, pour un immigré, une dizaine d'hectares, il faut prévoir 30 millions. Derrière, s'il faut s'équiper, je pense qu'on n'en aura pas fini. C'est super compliqué. Donc, il faut que le gouvernement qui voit ce côté-là, que les gens qui viennent rentrer pour travailler, qu'on les attribue des terres différemment parce que ces conditions sont les mêmes pour les particuliers et les multinationales. Un particulier n'a pas les mêmes moyens que les multinationales. Ce n'est pas possible. Voilà. Bon, le deuxième côté, comme je l'ai dit, c'était l'accompagnement pour la mise en valeur aussi des terres. 3 millions par hectare, ce n'est pas possible pour un individu. Ce n'est pas possible. Il y a aussi l'accompagnement des porteurs de projets. J'ai fait la même expérience pendant trois ans. J'ai tourné dans tous les ministères. J'ai connu trois ministres de l'agriculture, M. Théretard, M. Denon, et maintenant l'actuel ministre de l'agriculture. Je connais tous les services. Tous les jours, j'allais dans tous les services. J'allais pleurer. J'allais du matin au soir. On ne sait même pas qui s'adressait souvent. Voilà. Je souhaiterais aussi revenir sur le problème du foncier. Je veux parler de ce problème. Pourquoi ? Parce que j'ai un ami qui en a fait la même expérience, qui a planté 22 000 pieds dans la carte sur 63 hectares. 63 hectares qu'il a achetés auprès de paysans, qu'il les a payés pour déchiffrer ces 63 hectares. Au bout d'un moment, au bout des trois ans, quand les plantes ont commencé à donner des fruits, les villageois sont revenus pour dire que finalement, la surface, elle est trop grande, qu'il faut qu'ils lâchent quelque chose. Et comme il n'a pas voulu lâcher, ils ont brûlé ces 63 hectares. Ils ont mis le feu. Il a perdu ces 63 hectares au jour d'aujourd'hui. Donc, il faut vraiment trouver une solution au problème du foncier. Sinon, ça va être difficile. Le dernier problème, c'est le problème de la qualité des machines agricoles. Je pense que c'est bien de donner des tracteurs aux paysans. Mais si c'est pour donner des machines au lieu que ça leur apporte, parce que moi, j'ai fait un petit audit dans le monde paysan, et la plupart des tracteurs qu'on donne, rares sont ceux qui tournent deux ans après. Et en deux ans, les villageois, ils n'ont pas fini de payer encore. Ils commencent déjà à réparer des tracteurs qui n'ont pas fini de rembourser. Ce n'est pas possible. La plupart des tracteurs, au bout de deux ans, ne tiennent pas la route. Donc, il faut voir la qualité. Moi, je ne connais pas les cahiers des charges. J'ai eu la chance de travailler chez l'un des plus gros fabricants de machines agricoles, la société classe. J'y suis toujours d'ailleurs. À travers ce service, j'avais approché le ministère de l'Agriculture. J'ai même organisé une visite des usines de classe. J'ai fait venir le ministre, le directeur de... Monsieur... Non, pas monsieur... L'actuel ? Non, Je ne sais pas. Le groupe du Général ? Non. Le groupe en des paysans, comment ça s'appelle ? Monsieur Togola. Monsieur Togola, excusez-moi. Oui. Vous le présente de... Oui, effectivement. J'ai fait... Il y avait monsieur Togola, il y avait le DAF du ministère de l'Agriculture. Je les ai ramenés visiter à Le Mans, les usines de classe tracteur. Et pendant un an et demi, on avait travaillé sur un tracteur particulier. C'est moi qui l'avais proposé. Parce que les machines qui vendent là-bas, c'est des tracteurs préviants. C'est-à-dire, c'est une machine qui coûte le plus petit prix, c'est aux alentours de 200 000 euros. C'est une machine à 400 000 euros. Donc, c'est pas pour le... On n'en est pas là encore. Mais on avait travaillé sur une machine spécifique pour le Mali. Parce que, pour ceux qui le savent, la société classe a racheté le Renault Agriculture. Donc, dans le temps de Renault Agriculture, travaillent sur les petits tracteurs. Et ils en ont encore dans leur projet. Et on a essayé de bosser là-dessus pour le proposer aux paysans maliens. Malheureusement, je les ai ramenés, on a visité, on n'a plus jamais eu de suite. Même pas un mail de remerciement. Donc, j'ai lâché l'affaire. Je me concentre sur mes propres projets. Mais, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Ma question porte surtout sur le... En fait, je ne connaissais pas Inagrim. C'est par hasard que j'ai vu une affiche au foyer. Et puisqu'il parle de la sécurité alimentaire, ça m'a intéressé. Puisque moi, moi également, je songe à retourner au pays, comme tous les migrants maliens, car c'est les patriotes les maliens. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens qu'ils sont venus dans ce pays. Et ils sont ici en France, mais leur cœur autre pays. Alors, moi, je suis dans le sac de Yélimanie. Là-bas, les agriculteurs ne sont pas du tout régroupés en coopératives ou bien en GIE. C'est des initiatives personnelles. En fait, c'est des... C'est des initiatives personnelles. Les projets agricoles se mènent au niveau personnel. Moi, j'ai ma question. C'est surtout au niveau de l'équipement agricole. si le chef des cabinets du ministère de l'agriculture peut bien nous répondre. Moi, en tant que jeune malien souhaitant retourner dans son pays, je peux trouver facilement un tracteur d'occasion sur le bon coin qui coûte 400, 500 euros et je peux le transporter également jusqu'à Tiboli. Est-ce que le gouvernement malien a prévu des exonérations fiscales pour les personnes individuelles, pas coopératives, individuelles qui souhaitent exporter ce genre d'outils pour moderniser l'agriculture ? Car la sécurité alimentaire passe obligatoirement par la mécanisation et c'est reste qu'à l'échelle individuelle de l'agriculture. Merci, je vous le remercie. Conseil superbe de l'année superbeaillienne, moi, je voudrais juste attirer l'attention sur le problème de la formation dans le domaine agricole. On n'en a pas trop parlé, mais il faudrait peut-être penser à avoir une main d'oeuvre qualifiée et une main d'oeuvre formée pour produire en termes de qualité. Aujourd'hui, on prend par exemple la mode, on observe la mode, on voit un petit peu quand on fait les routes de Comaco pendant la saison des montres. Je pense qu'on ne doit même pas exploiter ou consommer, on ne doit même pas consommer 60% des montres que nous produisons. Il y a pas mal de secteurs comme ça. Pensez vraiment à cette industrialisation et à la qualification des jeunes notamment. Le lycée agricole, à l'époque de nos papas, c'était le fer de lance au Mali. Aujourd'hui, on a très peu de lycée agricole. Moi, je suis originaire de Kétakonfofana, zone agricole. Il n'y a pas un seul lycée agricole. Ce qui est un scandale quelque part. C'est juste pour une petite contribution et remercier les organisateurs pour cette initiative-là. Comme moi, je fais partie des gens qui viennent de loin et je tiens vraiment à assister, à participer. C'est une très bonne chose. Donc, remercier toute l'équipe de Inagrim pour cette initiative et aussi remercier ceux qui ont donné des témoins très intéressants ici, Fofana et notamment et Bumbia et aussi les contributions de ces gars. Moi, je veux parler simplement de deux aspects parce que c'est des aspects concrets. C'est-à-dire, comment créer cette énergie dont ces gars et certains d'autres ont parlé puisqu'il y a plusieurs intervenants. Il y a le ministère de la finance, il y a le ministère de l'agriculture, il y a l'administration, il y a tout un ensemble de ministères. Comment créer concrètement cette interface entre les différents interlocutaires pour être, parce que pour les mariens comme les jeunes qui viennent de parler ou Fofana ou d'autres, ils veulent des choses concrètes pour ne pas perdre leur temps pour aller à l'essentiel. Et je pense que l'objectif, la tâche à laquelle vraiment Inagrine doit s'atterrer, c'est ça, concrètement, inconcret. On n'a plus besoin de parler maintenant. Les gens sont fatigués. Merci. Merci beaucoup, camarades. On vous remercie à tous. En fait, pour les recommandations, on va donner quelques lignes parce que ce n'est pas du tout évident. On avait un camarade qui devrait travailler sur ça. Donc, il est tombé malade, donc on n'a pas pu le faire. On va donner quand même quelques lignes. On va le travailler en profondeur pour transmettre ça. Mais quand même, donc, quelques lignes qu'on a pu faire ressortir notre ami. Et partenaire, c'est Pierre Paolo de l'ICIAD que nous remercions qui est restée toute la journée avec nous, donc, avec son président, donc, l'ICIAD, une fois encore, merci. Donc, concernant les recommandations, conditions d'attribution des terres, pour avoir une surface, il y a des conditions et il faut faire des études, des habiletés environnementales qui coûtent de l'argent. Alors, bien avant ça, il y a une recommandation très, très forte que moi-même, je le vois là, donc, au nom des interventions que j'ai entendues. Ça, c'est vraiment institutionnaliser l'événement de l'INAG. C'est monsieur, le chef de Kaminé, même, qui a fait la proposition. Donc, c'est une recommandation qui est très, très forte et qui vraiment, voilà, améliorer les événements de l'INAG. et aussi, le camarade avait parlé déjà des avancées l'année dernière, on a fait des recommandations, il y a eu des avancées, tout n'a pas été fait, mais quand même, il y a eu des avancées, donc, voilà, à l'ombre de Mia qui vient de parler. Mais j'attire encore votre attention, monsieur le chef de Kaminé, sur un point. Ça fait très, très longtemps et je vous l'ai dit, ça, c'est le point focal. Le point focal, ça fait pratiquement quatre... non, depuis le début, puisque l'idée même vient de monsieur Ségakundiam pour améliorer vraiment la collaboration entre l'INAGRIM et les autorités maliennes, de nommer un point focal au niveau des autres autorités, le ministère de l'Agriculture, au niveau du ministère de l'Agriculture, au niveau de l'Office d'Inésir, même au niveau de l'API, tout, tout, tout. Donc, en tout cas, un point focal et quand le ministre était venu, la dernière fois, de monsieur Nangou, on en a parlé, il a dit, vraiment, je prends ça en compte dès que j'arrive, on va en parler. Je sais ce qui s'est passé. Moi-même, je suis allé entre-temps au Wali, le ministre m'a réussi, on en a parlé, mais il y a des problèmes, je ne sais pas, administratifs, juridiques, qu'il faut mettre en oeuvre. donc, le service cabinet est au courant. Mais vraiment, nous tenons à ces points, il est temps que ces points-là vraiment soient mis en oeuvre. Nous tenons vraiment, c'est bon. Donc, c'est l'un des points des recommandations qu'on va mettre dans les recommandations. Donc, je continue avec ce qu'il nous a dit. Le gouvernement doit attribuer des termes différemment pour les membres de la diaspora qui décident de rentrer pour monter du projet. Alors là, déjà, nous avons un projet dans ce sens-là, on en avait parlé du cabinet. En fait, on a beaucoup de demandes, de sollicitations de la diaspora qui veulent aller investir. Et on sait qu'on a pour aller investir, surtout au niveau de l'office d'Inigène. C'est l'endroit propice pour les secteurs agricoles. Mais il se trouve que vraiment, l'aménagement, ça coûte très, très cher et ça constitue un frein à l'investissement. Donc, tu y connais quelque chose. Et c'est dans ce sens-là que nous, vraiment, on a sollicité le ministère, ça fait un bout de temps, pour le débat là. Il y a beaucoup de sollicitations. pourquoi ne pas aménager une certaine quantité de 200 à 300 hectares et mettre ça à la disposition de la diaspora. Bien sûr, il y aura des conditions. Mais une fois qu'il s'est aménagé, il y a ceux qui ont des projets. Donc, voilà, ils vont postuler. Voilà, s'ils rappellent les conditions, ils leur donnent. Mais quand même, ça va ouvrir, vraiment, ça va faciliter l'investissement. Donc, on réitère encore cet élément-là. Et bien entendu, la recommandation forte concernant le FIAGRI. Le FIAGRI, donc, c'est une initiative qui est en place. Vraiment, il faut le développer, il faut le structurer. Voilà, donc, on est dans ce sens-là. Et on s'intéresse beaucoup à ça. Mais ça ne peut pas aller sans que l'État ne s'y mette pas. C'est valable pour la vie. Donc, il faut y réfléchir comment vraiment améliorer cette initiative-là. Ça est en place là. Nous, on est en train de travailler là-dessus. Notre ami, notre grand-frère, Séga, il est avec nous dans ce sens-là. Et je profite de l'occasion pour rappeler à la paix qu'en somme, quand même, en convention avec vous, nous sommes très ravis que vous ayez participé à ce forum-là. Chaque fois qu'on faisait les forums, on évitait le ministère de l'évitissement. L'année dernière, c'était monsieur, comment on appelle, Koniba, ils devraient même venir avec le ministre ensemble, mais ils n'ont pas venu d'autre. Mais cette année, nous aimerons que ça s'améliore, que notre convention soit fructueuse. Dites-vous que vous avez un appui ici. Vous avez un appui. Quand vous avez des événements, j'ai eu l'occasion d'en parler avec le chef et avec le directeur général, monsieur Touré, l'appui organise des événements ici. Donc, c'est le jour des événements que nous, en tant que partenaires, on apprend ça comme tous les moyens. On peut vous introduire comme vous pouvez nous introduire même pour l'organisation, même pour mobiliser la diaspora. Si ça parle des secteurs agricoles, si vous avez des informations à faire passer, vous pouvez passer par vous. Donc, je pense que c'est gagnant-gagnant. Donc, on compte sur vous pour renforcer ces partenariats. Donc, je vais continuer un peu avec les recommandations. Donc, il faut trouver une solution pour le secteur foncier. La sécurité et le respect du cadastre. Il n'est pas normal qu'un terrain qui appartient à un porteur de projet de la diaspora ou pas puisse suivre des droits sur son terrain. L'accompagnement des porteurs de projet doit être amélioré autant par la piquée ou par les institutions étatiques. Le problème de la qualité des machines agricoles, après deux ans d'utilisation, les tracteurs sont à fond. ça, c'est notre ami qui vient dévoquer ça. Ça, c'est le problème d'exonération. Il faut vraiment essayer de voir ça pour améliorer puisqu'on a eu cette expérience-là nous-mêmes. Un membre de l'Inagrim qui a assisté son tracteur, j'ai géré ça avec le CEB du cabinet que j'ai écrit directement au ministre et c'est le ministère de l'Economie qui a bloqué ça. Donc, il faut vraiment chercher des solutions à ces problèmes d'exonération. Donc, des solutions doivent être trouvées pour faciliter l'accès au financement et aux subventions devant permettre de faire avancer les projets portés. La diaspora a intérêt à avancer groupés car, donc ça revient à l'idée de l'aîné et c'est la boule d'âme, car la puissance financière plus importante parle d'une même voix et donc est plus facilement écoutée. Cela permet de sécuriser les investissements, optimisation de la gestion et des relations avec les acteurs étatiques avec qui il est nécessaire d'échapper pour faire avancer les choses, mise en place du fonctionnement de cette coopération. La personne doit avoir une capacité de décision et de faire prendre des décisions. La fonction doit également être bonne. Il faut également baisser les taux de recoupement qui sont proposés par les banques. Focus sur le procédé. Voilà quelque chose que notre ami a pu faire sortir au chaud, bien sûr. Nous, on va travailler là-dessus en profondeur. Donc, quelques recommandations avant de donner la parole pour Glenn. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à ce forum-là. Merci beaucoup. Vous avez fait ce forum une réussite. On espère que ça vous a apporté des informations utiles. Et nous comptons toujours sur vous. L'Inagrim compte sur vous. Nous sommes là pour vous. On peut se donner la main. Cette association ne peut être qu'est-ce que vous en ferez. Donc, nous faisons appel à l'association pour nous soutenir et on fera de notre mieux pour faire la jonction, l'intermédiaire, l'interface entre la diaspora et les autorités moumaliennes. Je remercie les intervenants. Donc, notre aîné, c'est Gavoudiam qui est toujours avec nous. Donc, la vie, la vie, on a beaucoup apprécié vraiment votre participation. Donc, les partenaires Babylone, la BNDEA et bien sûr, la mairie de Montréal, la mairie de Montréal qui, vraiment, ça fait plusieurs années qu'ils nous reçoivent vraiment ici et avec laquelle nous sommes en partenaires maintenant. Nous remercions vraiment la mairie de Montréal pour tout ce qu'elle fait pour nous et pour tout ce qu'elle fait pour les Maliens puisqu'elle est libre, elle est sur un combat actuellement pour le bien-être des Maliens. Donc, il faut vraiment nous ne remercierons pas assez la mairie de Montréal et j'espère que je vous remercie tous. Je ne peux pas citer toutes les associations, tous les responsables d'associations, tous ceux qui ont des prêts ou des liens pour contribuer à la réussite de cet événement, tous ceux qui ont effectué le déplacement et je remercie tout particulièrement le ministère de l'Agriculture, M. le ministère de l'Agriculture, M. le docteur Nambou Damélé et M. le chef du cabinet qui a représenté le ministre. Nous apprécions à sa juste valeur tout ce que vous essayez de faire, tout ce que vous essayez de faire pour nous soutenir et on estime qu'on est prêt, on espère que les choses vont s'améliorer. Donc, je remercie la mission diplomatique pour son soutien. Merci. Mesdames et Messieurs, chers participants, nous voilà en fait au bout d'une lutte journée à la fin de ce forum. Je dois avant tout pour dire que je me ruche parce que sans vous mentir, au départ, j'avais des appréhensions. Certains m'ont dit dans cette scène, c'est l'amour du pays qui a fait que nous sommes là aujourd'hui. et cet amour, je l'ai senti. Je l'ai vraiment senti. Donc, je vous exhorte parce que le temps évoluait. C'est de la première génération de la diaspora ou de la deuxième, je ne sais pas trop. Je les exhorte à faire en sorte de donner un héritage aux générations à venir l'amour que vous avez pour le mal.